Il y a eu une politisation, une corruption, une suppression de la science dans la gestion du Covid-19 qui est hallucinante, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle je vous suggère de vous méfier terriblement de nos collègues qui reçoivent beaucoup d'argent de Gilead et qui expliquent que les Africains sont des bonnets probablement dans la conversation privée, que l'Afrique est corrompue, parce que ça c'est de la corruption. Et donc l'idée de traiter tous ces écosystèmes de la manière de voir, qui est une manière de politique naïf. Juste avant de retrouver le professeur Raoult, je tiens à vous remercier d'être toujours plus nombreux, à vous abonner et à nous suivre sur neurosatis.fr. Donc restez à l'écoute. Profitez du lien en description pour télécharger ou voir le fil pandémique. Si vous pensez que le documentaire Hold Up est trop superficiel, vous allez être servi. De temps que ce pays nous complexifie un peu la vie, mais on arrive à continuer à traiter, donc on donne toujours azithromycine, hydroxychloroquine, très tôt, mais aussi plus tardivement. On est, encore une fois, on ne va pas changer d'avis, c'est les autres qui changent mon avis, parce que nous, voyez sur ce tableau, ça fait maintenant 7500 personnes que l'on a traité, observé plus de 3 jours avec ce traitement, sur lequel on a un taux de mortalité de 0,5%, ce qui est extraordinairement bas. Chez les gens qui ont suivi, ce sera l'objet de l'un de nos prochains travaux, qui ont été suivis dès le départ, en hôpital de jour après avoir été testés, on a une mortalité qui est de l'ordre de 1 pour 1000 chez les gens qui sont venus se faire tester, sans avoir de symptômes justifiants, une hospitalisation à ce stade-là. Donc, bien entendu, ils ont été pris en charge, traités, et donc il n'y a pas de raison de changer. D'ailleurs, il y a deux études qui viennent de montrer que dans la population la plus à risque, qui sont les sujets âgés, une qui est faite par nous, mais avec tous nos collègues en charge d'EHPAD, et une qui a été faite à Andorre, chez nous, dans cette publication, la mortalité chez les gens traités est de 15,5%, et chez les non traités de 26,4%, c'est considérable. Et dans ce travail qui est fait à Andorre, le pourcentage des gens qui sont guéris avec hydroxychloroquine plus azithromycine est de 88%, ceux qui n'ont eu que l'hydroxychloroquine, 66%, ceux qui n'ont pas eu de traitement, 38%. C'est très intéressant parce qu'il y a une telle pression inouïe contre l'hydroxychloroquine que vous voyez dans le titre, il n'y a même pas marqué le traitement. Donc il faut que vous allez regarder les données à l'intérieur parce que les gens ont leur fait retirer des abstracts le fait qu'ils ont mis l'hydroxychloroquine, ou dans le titre, vous voyez, il faut les fouiller dans les papiers pour voir ce qui se passe. Donc la pression est absolument considérable. Nous, on l'a même eu sur les préprints, ce que je ne pouvais pas imaginer. On nous a demandé de retirer que l'hydroxychloroquine avait un effet. Donc on a enlevé les papiers et les préprints, c'est comme ça qu'on a créé notre propre site de préprints. Donc il y a une censure de fond qui n'est pas étonnante. Je vous en donnerai quelques autres éléments. Donc cette folie hydroxychloroquine que je ne peux pas ne pas lier à la folie de vouloir vendre du remdisivir à tout prix de Gilead, a culminé avec cet article du Lancet que tout le monde cache dans le placard comme si on ne le connaissait pas. Il y a quand même des gens dont on ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas qui c'est qui les a payés. On essaie vraiment de trouver qui a payé ces gens. J'imagine que c'est ceux à qui profitent le crime. On réussit à publier des stricts inconnus, qu'ils avaient recueillis des données sur 80 000 personnes et que l'hydroxychloroquine en tuait 10%. C'est absolument hallucinant. On n'arrive même pas à comprendre comment quelqu'un peut croire ça. Qu'on ait cru ça à l'OMS ou au ministère de la Santé et que cette folie ait convaincu les gens d'arrêter les essais thérapeutiques en cours qui étaient en train de montrer une efficacité de l'hydroxychloroquine sur les désessais en France qui n'ont jamais été repris. La NSM, Dominique Martin, dont je félicite la démission, n'a jamais donné le feu vert pour que les essais soient repris. Je vous ai déjà montré les résultats de ces deux essais qui étaient faits en France. Là aussi, les résultats sont cachés à l'intérieur de l'article. Donc il faut analyser les articles pour le voir, montrer un effet thérapeutique supérieur de l'hydroxychloroquine à tout ce qui avait été testé par ailleurs. Ces essais ont été interrompus avant que le nombre soit suffisant pour dire ce qu'est le chiffre magique P égale 005. Donc il y a eu une véritable stratégie en prix hydroxychloroquine généralisée. Moi, je voudrais bien savoir qui c'est qui a payé ça. Je me doute. Vous voyez, la raison pour laquelle c'était insupportable d'avoir un médicament qui ne coûte rien, le traitement complet coûtait 8 euros en France, il coûte beaucoup moins que ça, parce qu'il y a-dessus les bénéfices que fait Sanofi sur l'hydroxychloroquine vendu par les ANIAS. Donc ça ne coûte rien. C'est totalement anodin, puisqu'en 2019, c'était distribué dans les pharmacies sans le moins de redondance, et qu'il s'en était consommé 32 millions de comprimés. Comment l'histoire a été inventée au départ de la toxicité de l'hydroxychloroquine ? C'est un mécanisme très intéressant à faire. C'est un premier travail qui a été fait à l'ANSM. Et je crois que l'objectif n'était pas de... Bien sûr, ça a commencé à être fait en 2019. Donc l'objectif n'était pas de lutter contre le radicivir, mais plutôt contre le tocilumab. D'accord ? C'est que les gens qui ont une polyéthrématoïde ou un lupus, actuellement, sont traités très bien par l'hydroxychloroquine. Encore une fois, 32 millions de comprimés, pas de problème, on connaît ce médicament, ça ne coûte rien. Mais ça, du coup, ça vient en compétition avec un nouveau médicament, qui est le tocilumab, qui est un anticorps monoclonal, qui coûte très cher et qui fait la même chose. Donc si vous arrivez à enlever l'hydroxychloroquine, il se crée une place pour un médicament nouveau qui coûte très cher. Et qui a la même indication. Et donc, pour attaquer l'hydroxychloroquine, on commence par dire la chloroquine, qui est la molécule qui a servi à faire l'hydroxychloroquine, si on en donne à des doses, je ne sais pas ce qu'elles sont, à la souris, et génotoxique chez la souris. C'est-à-dire qu'elle entraîne des modifications qui risquent de faire que les bébés de la souris vont avoir des anomalies génétiques. Très bien. Bon, c'est les souris pour l'instant. Mais on déduit que, alors, si c'est vrai sur la chloroquine, ça doit être vrai pour l'hydroxychloroquine, sans que personne ne fasse un test. Et donc, si c'est vrai pour l'hydroxychloroquine, parce que c'est vrai pour la chloroquine, ça doit être vrai pour la femme. Et donc, il faut faire attention. Et donc, maintenant, bien qu'il n'y ait jamais eu de cas de malformation observée chez les femmes qui prenaient de l'hydroxychloroquine, on va faire des ordonnances à partir de 2019, alors qu'on n'en faisait pas avant. Jamais personne ne parle à ce moment-là d'accident cardiaque de l'hydroxychloroquine. Jamais personne n'en parle avant, du tout. C'est un truc qui est déduit, là aussi, l'hydroxychloroquine, mais comme certaines boissons énergétiques, probablement comme l'Indian Tonic, augmente un peu l'onde cardiaque qui s'appelle le QT. Et donc, à partir de ça, on déduit encore. C'est une déduction. Ce ne sont pas des faits analysés. Ce ne sont pas des données réelles. Il y a une très, très belle publication qui vient d'être faite par Nick White dans Plosmiologie. Ignac, qui est un des hommes qui a le plus utilisé chloroquine, hydroxychloroquine, qui est Oxford, qui est le plus cité des tropicalistes du monde. Il n'y a jamais eu une évidence de toxicité cardiaque de l'hydroxychloroquine. Ce n'est pas vrai. Donc, on monte cette opération de toute pièce. Les gens se jettent là-dessus. Il y a des gens qui continuent à propager cette idée. Ce n'est juste pas vrai. Et donc, c'est difficile de penser que la coïncidence avec le fait qu'il y a le remdicivir est une coïncidence. Le remdicivir, moi, je le savais bien à partir de mars et avril, que ça ne pouvait pas être vraiment utile pour une raison très simple. C'est un antiviral pur. La maladie, maintenant, on sait qu'elle devient inflammatoire quand elle est grave. Et que le problème, c'est de maîtriser la réaction inflammatoire excessive. Et que donc, très rapidement, dans les formes graves, ça ne peut pas marcher. Donc, ça ne peut marcher que dans les formes avant qu'elles soient graves. Et le traitement de l'amdicivir, c'est 10 jours de perfusion. Et vous n'avez pas donné 10 jours de perfusion à des gens qui sont ambulatoires. Ce n'est pas possible. 10 jours de perfusion, c'est accompagner de 5 à 10 % d'accidents sévères. Donc, c'est plus que le risque de la maladie. Donc, vous ne pouvez pas envisager. Il n'y a pas de place pour ce médicament. Et on le sait depuis mars ou avril. Ça a été confirmé par nos collègues chinois qui publient dans le Lancet. Le Lancet, en temps, il publie des papiers raisonnables. Qui publient en mai, le 16 mai, une évaluation du remdicivir qui sera la seule qui n'est pas financée par Guilherme. Toutes les autres sont financées par Guilherme. Enfin, il y a les gens qui vendent le remdicivir. Et celle-là, elle dit, enfin, écoutez, il n'y a pas de bénéfice clinique observé. Donc, on sait ça depuis mai. Donc, comment, en sachant ça depuis mai, pour les seuls qui étaient neutres, avant que ne sorte le papier financé par l'OMS, qui a peut-être des faux techniques, mais qui au moins n'est pas entièrement arrangé et organisé par Guilherme, comment, à partir de ces données-là, on finit par acheter, je ne sais pas, un ou deux milliards de médicaments en novembre pour l'Union européenne. Si vous ne posez pas des questions, c'est que, moi, entre la naïveté totale et le complotisme, il y a la place pour la lucidité. Moi, je pense être dans la place de la lucidité. Je ne crois pas que ce soit par hasard. Voilà. Et ne croyez pas que ça échappera au fur et à mesure, parce que j'espère bien que la communauté européenne s'emmènera. Moi, en tout cas, je transmettrai tous les documents que j'ai. Et puis, on commence à voir dans ce qui était les journaux majeurs, les deux journaux majeurs, c'était le New England et le Lancet. Les deux, pour la première fois de leur histoire, ont dû rétracter dans le mois un article qui avait été publié par la même équipe de Pianiclet, qui avait publié aussi un papier dans le New England sur le nombre d'accidents cardiaques de la maladie. Et c'est le New England qui a publié tous les papiers de Gilead, dont certains représentent pour moi purement de la publicité pure et dure pour la Gilead. Pas de groupe contrôle, pas de groupe comparatif, juste une série de malades en disant, à la fin, c'est bon par rapport à ce qu'on connaît. Moi, je n'ai jamais vu des papiers publiés comme ça, un journal comme ça. Donc, tous les articles qui étaient des articles qui n'étaient pas les articles pro-Gilead ou anti-hydroxychloroquine ont été publiés en dehors des grands papiers majeurs et ont été corrigés quand ils essayaient de publier ça dans des grands jours, y compris le British Medical Journal, qui est généralement le plus lucide, ont été publiés après rectification, en enlevant toutes les analyses qui étaient favorables à l'hydroxychloroquine. Donc, c'est une véritable politique d'intoxication dont il faudra bien sortir et dont on sortira parce que les faits sont têtus. Les faits finissent par s'imposer. Comme tout le monde peut l'intester, hydroxychloroquine, c'est pas un médicament qui coûte cher. Tout le monde peut faire ses essais. C'est bien d'ailleurs un des problèmes qui se posent actuellement. Et enfin, le BMJ a fait un article, un éditorial que je vous recommande, qui est traduit en français sur notre site, que vous pourrez voir. Il y aura un lien, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, qui montre enfin à l'exécutif éditeur du BMJ qu'ils disent « Écoutez, il y a eu une politisation, une corruption, une suppression de la science dans la gestion du Covid-19 qui est hallucinante et qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. » C'est-à-dire que les niveaux financiers pour réussir à vendre un médicament dans une pandémie comme celle-là sont inouïs, inattendus. Et de penser qu'on peut manier des milliards de dollars sans qu'il y ait de corruption, c'est une vision d'enfant. Ce n'est pas vrai. Et après, quand nos collègues qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique qui vend ces produits depuis un certain nombre d'années, s'imaginent qu'ils ont gardé leur libre arbitre, c'est leur opinion, mais personne ne pense ça dans le monde réel. Ce n'est pas vrai. On ne garde pas son libre arbitre. Et on voit bien, d'ailleurs, qu'en France, il existe un vrai problème avec ça. Alors ça, c'est français. C'est qu'il y a des auteurs qui, une fois, déclarent leur conflit d'intérêt dans un journal et l'autre fois ne le déclarent pas dans un journal. Je ne sais pas, le responsable de tout ça en France, Yazdan Pada, qui, jusqu'en 2017, avait des liens très très étroits avec Guilea, considère qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais dans la déclaration sur l'assistance publique, il marque qu'il avait un conflit d'intérêt jusqu'en 2017. Mais quand il fait un article et qu'on lui demande si depuis 5 ans il a des conflits d'intérêt, il marque qu'il n'en a pas. Donc, manifestement, en France, on ne sait pas ce que sont les conflits d'intérêt. Pas du tout. Les gens font comme si ça n'existait pas, qu'ils gardaient parfaitement leur lucidité, bien qu'ils soient devenus très amis, ou qu'ils consomment, ou qu'ils se déplacent en congrès, ou qu'on les paye pour faire des observations. Ils considèrent qu'ils ont gardé toute leur lucidité, ce qui est l'inverse de la connaissance des humains. Donc, on est bien dans une société qui est arrivée là. Il faut faire très attention. Quand on est à jouer à ces niveaux financiers, il faut renforcer les mesures de sécurité pour qu'il existe une certaine étanchéité entre les décideurs et les bénéficiaires. Et ça, c'est toutes les sociétés modernes. Donc, c'est une deuxième raison pour laquelle je vous suggère de vous méfier terriblement de nos collègues qui reçoivent beaucoup d'argent de Gilead et qui expliquent que les Africains sont des bonnets probablement dans la conversation privée, que l'Afrique est corrompue, parce que ça, c'est de la corruption. Donc, ça doit s'appeler comme ça. Et j'espère qu'un jour, la justice va se mêler de ce phénomène qui est un phénomène de est-ce qu'on peut conseiller officiellement un gouvernement en ayant des liens d'intérêt avec le principal bénéficiaire des mesures que l'on va prendre. Et si on n'est pas capable de faire ça, il ne faut pas se foutre des autres pour la démocratie, parce que, vraiment, la corruption, c'est la base de l'ennemi de la démocratie. Sur le plan de l'épidémiologie des cas, on a toutes les données, pour l'instant, sont concordantes, les choses diminuent d'une manière vraiment significative. Ce n'est pas la pente à suivre son cours naturel, je vous en dirais un mot qu'on comprend mal. Ce n'est pas les interventions, il y a une espèce de vision naïve des humains de croire que leurs interventions arrivent à modifier le cours naturel des épidémies, qui a toujours un peu la même forme, et qui a une forme qui est la sienne. Et là, l'épidémie a commencé à baisser avant toute mesure sociale. C'était une pente épidémique, et il y a toujours un petit décalage dans le temps, mais qu'on voit suivre avec les hospitalisations, et avec les hospitalisations en réanimation qui durent un peu plus longtemps. Donc tout ça est en train de retomber, et donc ce n'est pas la peine de perdre son calme. C'est comme à la guerre, il faut réagir au moment où il y a des cas, il faut s'en occuper, il n'y a pas la peine de crier qu'on va tous mourir. Et puis ensuite, les choses suivent leur cycle. Ce qui est intéressant, et ce qui a vraiment été de nouveau, quand j'ai commencé à parler, c'est le travail que font les marins-pompiers en testant les eaux d'égout, et qui donne des courbes qui sont exactement parallèles aux nôtres. ils ont même un petit peu d'avance sur nous. Donc on voit que cette courbe correspond à la fin de la partie de notre courbe, et qu'ils ont un peu anticipé, par rapport à nous, la chute très rapide de ça. Donc à mon sens, c'est un moyen extraordinairement important de surveiller, d'avoir une veille qui est beaucoup plus économique que de multiplier les tests, comme nous on le fait, on a un point de mise en évidence de la fréquence de la maladie, pas seulement du diagnostic, puisqu'on a fait jusqu'à 3500 tests par jour, mais ceci pourrait être implanté à peu près partout en France, dans toutes les villes, dans tous les endroits, y compris même dans les quartiers, pour, un, détecter l'arrivée d'une nouvelle épidémie, et de surveiller quel est le niveau d'épidémie, et éventuellement prendre des mesures qui soient adéquates et adaptées à la situation en découpant le pays en différents territoires, susceptibles d'avoir des politiques différentes compte tenu du niveau de l'épidémie. Donc, les pompiers nous donnent la possibilité d'être intelligents, c'est-à-dire de ne pas faire comme dans un jeu vidéo, j'appuie toute la France, j'appuie toute la France déconfinée, j'appuie toute la France reconfinée. Mais de faire quelque chose qui soit en adéquation avec la situation épidémique, donc quand il y a une zone épidémique, eh bien, il faut suivre l'épidémie, se donner les moyens dans cette zone, éventuellement les concentrer dans cette zone, ça doit apprendre la mobilité, ça doit apprendre la plasticité entre les différents établissements, et puis quand il n'y en a plus, au contraire, il faut la protéger de l'importation de sujets venant d'endroits dans lesquels on est en pleine poussée épidémique. Mais je pense que dans la veille épidémiologique, ce moyen, s'il est confirmé ailleurs, est une révolution qui doit être implantée plutôt que de faire des réseaux sentinelles qui coûtent un argent fou, qui sont basés sur des stratégies non diagnostiques, et donc c'est une vraie révolution qui est apportée par des gens de terrain. Ce n'est pas nous, les grands scientifiques, qui avons inventé ça, c'est les gens de terrain, puisqu'on peut faire du diagnostic, tiens, on va concentrer les bouts, on va regarder ce qu'il y a, ils peuvent le faire parce que s'ils aient du diagnostic chez les malades, ils n'auraient pas le droit, ils seraient poursuivis par les biologistes qui en ont le monopole. Mais là, non, ils font de la veille environnementale et c'est extraordinaire. Voilà, donc c'est un point qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment regarder. Par ailleurs, non seulement on peut appliquer ça au Covid-19, mais on peut l'appliquer à d'autres virus, puisque tu utilises une machine qui peut tester jusqu'à 18 virus et on voit que parmi les virus qui émergent, eh bien, il y a un autre coronavirus qu'on connaît bien qui s'appelle l'OC43 qui est en train de montrer, de monter régulièrement sur les différents sites. Vous voyez, on voit qu'il y a un peu de virus para-influencé, ce qui est important parce que c'est une cause de confusion dans la présentation des patients avec le Covid-19 puisqu'ils ont aussi des anosmies. Donc, il y a des gens qui vont avoir des anosmies maintenant qui ne seront pas liés au Covid-19. Donc, il faudra faire les tests pour savoir si c'est ça ou pas. La clinique ne suffira pas. Donc, c'est vraiment une espèce de révolution apportée par des gens de terrain. Et donc, c'est très remarquable. Et nous, en tout cas, c'est parfaitement concordant avec ce que nous savons par ailleurs. Donc, si tu entends, il y a des choses à expliquer parce que, bien entendu, il y a de la mobilité d'un endroit à l'autre, il y a la mobilité d'un quartier à l'autre. Et donc, ça nous permet vraiment de comprendre ce qui se passe. Et si, du coup, l'épidémiologie, l'épidémie, vers où elle va aller, écoutez, comme d'habitude, je n'en sais rien parce que, et je n'en sais pas plus maintenant qu'au tout début parce que, si on regarde toutes les courbes qui existent en Europe, eh bien, les courbes sont toutes différentes et que donc, personne ne peut, tous les devins, les prophètes qui vous expliquent que c'est cette maladie, s'ils arrivent à expliquer pourquoi en Irlande, on n'a pas la même chose qu'en Suède ou en Norvège ou en Ukraine ou en Pologne ou en Italie, je serais content de les écouter, mais je ne les croirais pas. Donc, ce n'est pas vrai, les épidémies, un génie épidémique qui nous échappe parce que c'est lié à l'écosystème environnant, c'est lié au rapport interhumain, c'est lié à la température, c'est lié à la saison, c'est lié au degré d'ensoleillement et d'autres choses qu'on ne connaît probablement pas, y compris la composition des microbes de l'appareil respiratoire. Et, il y a des pays qui semblaient par nier dans une première partie qui ont été beaucoup plus serveurment touchés dans la deuxième. Il y a des pays qui ont été, comme la Suède, qui ont été extrêmement touchés pendant la première partie. On disait ils sont fous, ils n'ont pas fait de confinement du tout, mais ils ne sont pas du tout touchés dans la deuxième partie. Ce qui fait que la mortalité par million d'habitants en Suède est plus faible maintenant que celle de la France, alors qu'on disait regardez, les Suédois sont moins bons que nous puisqu'ils ont plus de morts. Donc, vous voyez, il faut être un, il faut faire attention, l'information quotidienne ne reflète pas la vérité. C'est juste ce que l'on sait à un moment donné, ça ne permet pas de prédire. et donc, les espèces de jeux un peu idiots qu'ont les journalistes, c'est-à-dire, regardez, vous disiez ça et à trois mois, regarde ce qui se passe maintenant, c'est juste des jeux d'imbéciles. Et donc, c'est une des grandes raisons pour lesquelles je ne peux pas le moins du monde participer. Et quand j'ai une fois qu'ils étaient idiots, je ne les vois plus. parce que je veux bien donner des coups, y compris à des gens qui ne sont pas très malins, mais je ne veux pas qu'ils m'en donnent. Donc, je pense que c'est très important. Personne ne peut prédire qu'il va y avoir des coups de cette nature. Et si vous étendez ça au monde entier, vous êtes encore plus sidéré. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les choses sont passées en Finlande, en Grèce, en Israël, complètement différemment de ce qui s'est passé dans les différents endroits ? On est en train d'étudier ça pour voir s'il y a des courbes ou des modèles épidémiques qui sont proches les uns des autres. Ce qu'on voit aussi en Afrique, c'est que c'est plutôt pendant la saison chaude que les choses se sont développées alors qu'ils ont été épargnés au printemps. On sait que c'est nous qui avons importé, au moins pour les pays que je connais, le Sénégal, c'est nous qui avons importé les souches au Sénégal puisqu'il y a quelqu'un qui a mesuré les gens à l'aéroport qui c'est qui était positif qui avait apporté les souches au Sénégal, c'est les Français. Mais maintenant, nous avons des souches qui sont nées au Sénégal. C'est un petit monde dans lequel on s'échange les choses. Donc, ces courbes-là sont ininterprétables. La mondialisation, l'idée, bien sûr, ces courbes sont aussi fausses si on les appliquait, vous voyez, les frontières ne déterminent pas la courbe épidémique. Donc, si vous faisiez une courbe épidémique en Bretagne, en région parisienne et ici, vous auriez trois courbes épidémiques. L'idée qu'il peut y avoir une courbe par pays, c'est encore une idée d'andouille, c'est une idée politique. Vous voyez, la région PACA, au sud, c'est l'équivalent de la moitié des pays d'Europe. Donc, si vous rameniez ça à la taille des populations des pays d'Europe, vous devriez avoir une courbe ici. Vous voyez que la courbe ici n'a rien à voir avec celle de l'Aquitaine ou avec celle de la Bretagne. Donc, ce ne sont pas les mêmes écosystèmes. Et donc, l'idée de traiter tous ces écosystèmes de la manière est une manière de voir qui est une manière de politique naïf. Vous ne pouvez pas considérer que vous avez le même climat. Je le sais, ma famille est d'origine bretonne en Bretagne ici. Je suis sûr que ce n'est pas pareil du tout. Je vous laisse, il faut le croire sur la parole. Ce n'est pas vrai. C'est très différent. Et donc, l'idée que les maladies contagieuses vont se dérouler de la même manière, c'est juste une bêtise. Et donc, il faut revenir à un peu plus d'intelligence. On va peut-être pouvoir le faire grâce à nos amis pompiers et à mesurer réellement quel est le risque relatif plutôt que de dire écoutez, on va voir dans 6 mois quel était le risque qu'ils ont eu en faisant des études sérologiques chez les gens dans 6 mois. Mais vous voyez, là, ils n'en ont pas eu beaucoup. Là, ils ont eu beaucoup. Il suffisait de faire le jour, le jour ou de mesurer au fur et à mesure comme on l'a fait ici pour avoir une idée de ce qui était vraiment la taille de l'épidémie. Mais l'idée que la France doit être traitée en totalité de la même manière est une idée politique qui n'a pas de sens parce que la France est un grand pays géographiquement avec des climats extrêmement différents et des risques extrêmement différents. Vous voyez que, par exemple, aux États-Unis, eh bien, où l'épidémie continue pour l'instant avec une mortalité qui reste quand même inférieure à la nôtre. Mais vous avez à la fois une zone tropicale, vous avez une zone tempérée et vous avez l'Alaska. Vous ne pouvez pas considérer que vous allez faire une courbe pour l'Amérique. C'est complètement idiot. Pourquoi vous ne faites pas une courbe pour le monde entier ? Tout ça, c'est idiot. C'est une vision politique du monde. La vision politique du monde, elle n'a rien à voir avec la vision de l'écosystème. La montagne, ce n'est pas la plaine. La mer, ce n'est pas la steppe. Voilà.